Nouvelle-Mégane, c'est un énorme enjeu pour Renault parce que c'est la quatrième génération de Mégane qu'on fait. C'est un segment, je pense, le plus compétitif de l'Europe, sinon du monde et naturellement il y a une attente énorme. Alors Mégane, elle rentre dans la stratégie design. Elle a d'un côté les pétales work et de l'autre côté les pétales love. Ça semble une contradiction, mais c'est normal parce que c'est une voiture qui doit faire tout. Elle doit être sexy, attractive, mais aussi pratique. Elle doit être un peu puissante, mais aussi sombre, compacte à l'extérieur, mais aussi très spacieux à l'intérieur. C'est tout ça l'enjeu de Nouvelle-Mégane. Tout d'abord, nous avons voulu améliorer les proportions de la voiture. La Nouvelle-Mégane est plus basse que Mégane 3, d'environ 25 millimètres. Elle est plus large au niveau des bois. Tout ça pour améliorer sa position sur la route. Ensuite, nous avons voulu donner une expression dynamique et sensuelle à la voiture. On retrouve vraiment les proportions un tiers de vitre latérale et deux tiers de côté de caisse qui font vraiment des proportions parfaites. On a des épaules bien sculptées, bien généreuses qu'on va retrouver sur la Clio et des lignes très, très précises, très dynamiques, qui parcourent la voiture et qui lui donnent vraiment ce côté haut de gamme qu'on retrouve sur la Talisman, comme un costume bien taillé, vraiment de la haute couture. On retrouve la signature lumineuse de Renault en forme de C, mais sur la Mégane, cette fois-ci, on a voulu faire quelque chose de spectaculaire. On a la forme qui sort du projecteur, qui rentre dans le bouclier et qui encadre bien l'autre identité des marques. Cette signature lumineuse se retrouve également à l'arrière du véhicule, à travers une ligne en 3D qui se dessine de l'extrémité de la voiture vers le lozenge au centre, comme un pinceau lumineux. En ce qui concerne le design extérieur, des versions GT en art dessiné, tout le bouclier avant, c'est-à-dire qu'on a joué avec une entrée d'air qui est surdimensionnée, de part et d'autre de laquelle on a implanté des écopes d'entrée d'air qui sont un élément important de la lecture de la face avant de chez Renault Sport. Nouvelles roues, ensuite de 18 pouces, elles ont un aspect diamanté qui renvoie à toute cette recherche de qualité perçue de la voiture. A l'arrière, c'est toute la partie basse du bouclier arrière qui a été revue, à la fois pour y implanter un diffuseur, mais également deux échappements de forme particulière qui font écho à la forme des écopes du bouclier avant. On a une teinte bleue Iron en teinte de caisse qu'on retrouve aussi sur l'intérieur du véhicule qui est la teinte identitaire de GT. C'était un privilège de dessiner la nouvelle Mégane, qui est quand même le produit phare de Renault. Mes inspirations principales, c'était bien sûr retrouver cette sculpture des surfaces, ce raffinement qu'on peut retrouver sur le consacré art désir qui est à la base de la renaissance de Renault. Après, je me suis bien sûr inspiré de toute la finesse et le raffinement qu'on peut retrouver dans une montre, alors j'ai puisé dans les codes du luxe. Ça fait plaisir de pouvoir mettre sa propre petite touche, de aussi être là pour défendre les bonnes idées. Je me sens plutôt fière du résultat de la nouvelle Mégane. Franchement, c'est une très très belle voiture, elle se distingue de la concurrence. Une voiture doit séduire au premier coup une Mégane. Vous allez reconnaître la voiture dans la rue tout de suite. Elle va vous surprendre avec un design fort et un concentré technologique inédit.